Aujourd'hui, je vous explique comment réaliser un quiz interactif dans PowerPoint avec un affichage du score en utilisant les macros. Vous pouvez utiliser ce quiz pour faire une évaluation formative en plusieurs groupes, collectivement ou individuellement, pour réviser et mémoriser, puis faire un nouvel essai si vous le souhaitez. Je vais vous montrer également des différentes étapes pour créer un masque des diapositives et insérer une macro qui est une suite d'instructions qui permet d'effectuer certaines tâches dans le cas présent, afficher le score après avoir effectué le quiz. Avant de commencer, préparez les images dont vous aurez besoin dans un dossier et je vous invite à mettre le raccourci mise en forme de l'arrière-plan et insérer des images dans la barre d'outils d'accès rapide pour gagner du temps. Vous pouvez consulter la vidéo portant sur les astuces PowerPoint pour voir les différentes étapes pour personnaliser votre barre d'outils d'accès rapide. Je ferme cette fenêtre. Pour réaliser ce PowerPoint, vous aurez besoin de l'onglet développeur. Si vous ne le voyez pas dans vos onglets, vous faites un clic droit n'importe où dans la partie grise de votre ruban et vous sélectionnez personnaliser le ruban. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cochez développeur et vous faites ok. Vous allez ensuite dans l'onglet développeur puis dans sécurité des macros. Vous cochez accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA pour permettre l'accès au VBA qui est un environnement de programmation et vous cliquez sur ok. Puis vous allez dans l'onglet diaporama, vous cliquez sur configurer le diaporama, vous sélectionnez visionner sur une borne plein écran et vous faites ok. Ainsi lorsque le quiz sera en mode diaporama, les animations se déclencheront seulement si un clic est effectué sur un des éléments interactifs figurant sur une diapositive. En maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous sélectionnez les deux blocs de texte et vous faites supprimer. Pour commencer, vous créez le code de la diapositive qui affichera le score du quiz. Vous allez dans l'onglet affichage et vous ouvrez le masque des diapositives. Ce premier masque va servir dans un moment pour mémoriser les paramètres de mise en page à utiliser pour les diapositives du quiz. Pour enregistrer le code qui va afficher le score, vous dupliquez ce masque de diapositive. Pour cela vous faites un clic droit sur la première diapositive et vous cliquez sur masque de diapositive en double ou sur dupliquez selon la version Microsoft que vous avez. Et j'ai bien deux masques de diapositive. Donc pour le code nous travaillons sur le deuxième masque. Vous faites ensuite un clic gauche sur la deuxième diapositive du deuxième masque. Vous sélectionnez tous les éléments et vous supprimez. Vous cliquez sur renommée et vous donnez un nom à votre diapositive ce qui vous permet de distinguer les différentes mises en page. Je vais l'appeler positive avec score et je clique sur renommée. Je fais un clic gauche sur le raccourci insérer des images et je sélectionne celle que j'ai prévue. Je fais insérer et je vais dans l'onglet accueil. Je sélectionne une zone de texte et je trace un cadre. Je passe la taille de la police à 60. Dans l'onglet remplissage, je sélectionne une couleur. Je vais dans effet et dans les styles prédéfinis, je sélectionne le quatrième modèle et j'écris nombre de réponses correctes. Je redimensionne le cadre et je centre au milieu. Je sélectionne une seconde zone de texte. Je mets la taille de la police sur 36. La couleur d'écriture en noir. Je clique sur ombre du texte et j'écris votre score. Il faut ensuite créer une zone pour afficher le score. Mais cette fois, vous allez dans l'onglet développeurs et vous cliquez sur le A qui permet d'insérer une étiquette. Votre curseur se transforme afin que vous puissiez dessiner une zone pour noter le score. En veillant que la zone reste sélectionnée, sinon vous faites un clic gauche pour la sélectionner, vous cliquez sur propriétés. Dans Name, vous sélectionnez le texte existant et vous écrivez . Attention, si vous donnez un autre nom, il faudra reprendre ce nom dans le code de la macro. Nous allons le voir dans un moment. En face de caption, vous sélectionnez le texte existant et vous mettez 0 qui est le score par défaut. A côté de fonte, vous faites un clic gauche, vous ouvrez l'onglet et vous pouvez modifier la police et la taille. Et je vais choisir la taille de la police 36. Vous cliquez sur OK et vous pouvez fermer cette fenêtre. A présent, il faut insérer un code qui comptabilise les réponses justes. Toujours l'étiquette sélectionnée. Vous cliquez sur Visualiser le code. Une fenêtre sauve que l'on appelle Module. C'est à cet emplacement qu'il faut coder la macro. Vous sélectionnez le texte existant et vous supprimez. La première partie du code va correspondre aux réponses correctes. Je vais mettre SUBCORRECT. Ici, on indique que si la réponse est correcte. Je vais à la ligne. Le nom de l'étiquette que j'ai mis tout à l'heure, donc points, par défaut 0. Lorsque la personne répond correctement à la question, le nombre de points inscrits ici s'ajoute dans son score. Mais vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez. Vous pouvez par exemple mettre plus 5 ou plus 10 pour une réponse juste. Je fais un retour à la ligne. Cette ligne indique le message qui va apparaître dans une boîte de dialogue lorsque la réponse est juste. Donc dans le cas présent, bonne réponse. Je retourne à la ligne. Et enfin, cette ligne indique qu'après avoir cliqué sur OK de la boîte de dialogue, vous passez à la diapositive suivante. Vous sélectionnez cette première partie du code, vous faites CTRLC, vous vous placez sur le dernier caractère, vous faites un retour à la ligne et vous faites CTRLV. Il n'y a plus qu'à modifier le code car cette deuxième partie du code correspond aux réponses incorrectes. Donc sur la première ligne, vous sélectionnez CORRECT et vous remplacez par WRONG. Sur la deuxième ligne, je vais mettre 0 à la place de 1. Ainsi, si la réponse est fausse, aucun point n'est ajouté, mais vous pouvez mettre moins 5 à la place de 0 si vous le souhaitez. Sur la ligne suivante, il faut maintenant modifier le texte en cas de mauvaise réponse. À la place de bonne réponse, je vais écrire OUPS, mauvaise réponse. Et je vais remplacer CORRECT par INCORRECT. Je laisse la ligne suivante à l'identique qui indique de passer à la diapositive suivante. La troisième partie du code permet de remettre le score à 0 lorsque la personne clique sur QUITTER. Vous placez votre curseur sur le dernier caractère. Vous faites un retour à la ligne. Et vous écrivez SUB RESET. Ici, on indique la remise à 0. Vous faites un retour à la ligne. Et dans la première partie du code, donc SLIDE LAYOUT 14, il faut bien recopier le code que vous avez ici. Vous aurez peut-être un autre nombre. Aussi, faites attention de bien relever ce début de code. Pour remettre le score à 0, vous vous placez sur le dernier caractère. Vous faites un retour à la ligne. Cette dernière ligne indique la sortie du QUIT. Vous placez votre curseur sur le dernier caractère. Vous faites un retour à la ligne. Et pour terminer, le quatrième code va correspondre à effectuer un nouvel essai. Vous écrivez SUB RETRY. Donc, pour réessayer. Vous faites un retour à la ligne. Et vous recommencez avec le début du code qui correspond ici. Donc, SLIDE LAYOUT 14. Donc, suivant le nom que vous avez donné à l'étiquette. Par défaut, donc, le score revient à 0. Un retour à la ligne. Et là, on indique de retourner à la diapositive numéro 1. Voilà pour le code. Vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre. Maintenant, pour réaliser l'arrière-plan du quiz, vous allez utiliser le premier masque de diapositive. Ce qui va vous permettre de gagner du temps lorsque vous voudrez insérer une diapositive personnalisée. Et cela évitera d'augmenter la taille de votre fichier lorsque vous insérez plusieurs images. Vous faites un clic gauche sur la deuxième diapositive. Vous sélectionnez les différents éléments et vous faites supprimer. Je clique sur le raccourci pour insérer mon image. Je fais insérer. Je renouvelle cette action sur la diapositive suivante. Je sélectionne tous les éléments. Je les supprime. De nouveau, je clique sur le raccourci pour insérer une image. Je sélectionne mon deuxième fond que je veux voir apparaître. Lorsque vous avez terminé, vous faites un clic gauche sur masque des diapositives. Et vous pouvez fermer le mode masque. Car le reste des éléments, vous devez les créer sur les diapositives de votre PowerPoint. Car tout ce qui est créé dans le masque des diapositives n'est pas cliquable. Il ne peut donc pas être sélectionné. Par défaut, j'ai l'arrière-plan numéro 1 qui s'affiche sur ma première diapositive puisque je l'ai indiqué dans le masque des diapositives. Sinon, vous ouvrez l'onglet Nouvelles diapositives et vous sélectionnez une diapositive vie. Pour les étapes suivantes, j'ai préparé les deux premières diapositives pour vous proposer une présentation. Sur la première diapositive, après avoir inséré une photo, j'ai indiqué le nombre de questions. J'ai inséré un cadre et un gif animé. Je vous donnerai le lien dans les commentaires. Sur la diapositive suivante, j'ai indiqué le thème du quiz, la consigne et j'ai inséré ce cadre où j'ai écrit Commencer. Pour avoir cette forme, vous ouvrez l'onglet des formes et vous le trouvez ici. Pour insérer du texte, vous sélectionnez la forme, vous faites un clic droit et vous cliquez sur Modifier le texte. A présent, je vais insérer mon deuxième arrière-plan que je veux voir apparaître sur le quiz. Je fais un clic gauche sur Nouvelles diapositives et je sélectionne mon arrière-plan. Comme c'est un tutoriel, j'insère les éléments que je veux voir apparaître sur cette diapositive avec un cadre pour la question et trois autres cadres pour insérer différentes réponses. Pour éviter de faire plusieurs manipulations sur chaque diapositive, dans un premier temps, vous allez indiquer que toutes ces propositions sont fausses. Ainsi, lorsque vous allez dupliquer cette première diapositive, vous n'aurez plus qu'à indiquer la réponse juste sur chaque diapositive. Pour ce faire, vous faites un clic gauche sur le premier cadre, puis dans l'onglet Insertion, vous cliquez sur Action, vous cochez Exécuter la macro, vous ouvrez l'onglet et vous sélectionnez Wrong, donc Faux, et vous faites OK. Et vous répétez cette action pour les deux cadres suivants. Lorsque vous avez fini, vous faites un clic gauche sur la diapositive et vous appuyez simultanément sur les touches CTRLB pour dupliquer votre diapositive autant de fois que vous avez de questions. Pour ce tutoriel, je duplique six fois. Et vous insérez les questions et les différentes réponses sur chaque diapositive. Une fois terminé, vous devez indiquer la réponse juste pour chaque diapositive. Vous retournez sur la diapositive numéro 3, vous faites un clic gauche sur le cadre où figure la bonne réponse. Donc là, en l'occurrence, la réponse est CTRLB. Vous faites un clic gauche dans l'onglet Insertion, vous cliquez sur Action, puis sur Exécuter la macro, vous ouvrez l'onglet et vous sélectionnez Correct, et vous cliquez sur OK. Et vous répétez cette action sur toutes vos diapositives. Lorsque vous avez fini, vous faites un clic gauche sur votre dernière diapositive. Dans l'onglet Accueil, vous ouvrez l'onglet Nouvelles dispositions et vous faites un clic gauche sur la diapositive qui indique le score. Comme c'est un tutoriel, je vais insérer les différents éléments que j'ai prévus. Un gif pour l'animation, un cadre pour quitter et une image plus le texte pour faire un nouvel essai. Pour rendre le cadre quitté et l'image du nouvel essai interactif avec un clic en mode diaporama, vous cliquez sur l'image du nouvel essai. Dans l'onglet Insertion, vous sélectionnez Action, vous cochez Exécuter la macro, vous ouvrez l'onglet et vous choisissez Retry. Et vous faites OK. Vous sélectionnez ensuite le cadre quitté. Toujours dans l'onglet Insertion, vous cliquez sur Action, puis sur Exécuter la macro. Vous ouvrez l'onglet et cette fois, vous choisissez Reset. Ainsi, en quittant le quiz, le score passe à 0. Vous faites OK. Maintenant, il ne reste plus qu'à rendre interactif les deux premières diapositives. Sur la diapositive numéro 1, vous faites un clic gauche sur le cadre, puis vous appuyez simultanément sur les touches CTRLK et vous sélectionnez Diapositive numéro 2. Vous faites OK. Pour ce tutoriel, je vais mettre un lien sur le gif, je sélectionne le gif, je fais CTRLK et je choisis également la diapositive numéro 2. Les gens auront au choix soit cliquer sur ces parties, soit sur le gif. Vous cliquez ensuite sur la deuxième diapositive, puis sur le cadre Commencer, vous faites CTRLK et vous sélectionnez la diapositive suivante, la numéro 3, et vous faites OK. Pour terminer, vous enregistrez votre quiz dans deux fichiers différents. Un que vous pourrez modifier et le deuxième en mode diaporama. Vous faites Fichier, Enregistrer sous, vous cliquez sur Parcourir, vous donnez un nom à votre fichier et dans le type Format, vous sélectionnez Présentation PowerPoint prenant en charge les macros. Vous cliquez sur Enregistrer, vous retournez dans Fichier, Enregistrer sous, Parcourir et vous sélectionnez cette fois dans le type de Format Diaporama PowerPoint prenant en charge les macros. Et vous faites Enregistrer. Il ne reste plus qu'à tester le quiz. Lorsque vous cliquez sur le quiz en mode diaporama, vous avez ce message qui s'affiche pour vous alerter sur les macros. Vous cliquez sur Activer le contenu pour cette session et vous faites OK. Le quiz s'ouvre. Je clique sur le GIF pour commencer, donc le lien fonctionne bien et je vais répondre aux différentes questions. Je clique sur Commencer. Pour répondre à cette question, je clique sur CTRLP. Lorsque la réponse est juste, j'ai bien le message qui s'affiche pour m'indiquer la bonne réponse. En cliquant sur OK, je passe à la diapositive suivante et si je fais une erreur par exemple en répondant CTRLP encore une fois au lieu de CTRLI, j'ai bien le message d'erreur qui s'affiche. Et en cliquant sur OK, je continue le quiz. Le score affiché est de 6 au lieu de 7 puisque j'ai fait une erreur. Vous pouvez télécharger ce PowerPoint en cliquant sur le lien sous la vidéo et je mets à votre disposition le code utilisé pour la macro. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci !